Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je l'ai très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode du mode Pro Cycler sur Pro Cycling Manager 2016 Aujourd'hui 2 courses et pas 3 Tout simplement parce que sans faire esprit j'ai simulé le tour franco belge Je vous rassure on a rien fait du tout Voilà on est même pas dans les premiers Voilà 22ème On a rien fait du tout Mais on va se retrouver aujourd'hui pour Binge Chimé Binge avec 5 secteurs pavés et Paris Tour Espoir Même si je pense qu'on va rien faire du tout Parce que je pensais qu'il y avait moins de monde que ça quand même dans cette course Mais regardez il y a quand même du Duggen Kolb, de Bouchereux, Binout, Greipel, de Bakker, Trentin of Land Donc ça va être compliqué Bref on va se retrouver au départ de la course Chez moi Devant ma porte et tout ça on va se retrouver chez moi Prendre l'apéro tout le bordel Bref allez on se retrouve au départ de la course On va pas changer on se tape un moins 3 On va pas changer C'est pas que c'est saoulant mais voilà quoi pendant 3 mois Pendant 10, 15 courses d'affilé c'est tapé des moins 3, moins 5 Je veux bien que maintenant la forme ait une plus grosse influence mais faut pas abuser quoi Parce que bon c'est pas que c'est casse couille mal à la langue On peut rien faire quoi A la limite les courses on va tout simuler parce que ça sert à rien Ça sert à rien Bref Voilà je suis un peu déçu en plus j'étais chez moi Bon c'est pas très bien modélisé Voilà le petit pont Ouais non non je le connais pas ce petit pont Voilà ça roule Je sais pas pourquoi On a décidé de foutre le carnage Il est peut-être un peu trop bien placé là Beaucoup trop Je vais reculer un petit peu Je vais se mettre aux alentours des BMC là Voilà Donc ça le petit secteur pavé c'est pas les plus durs Regardez c'est pas les plus pentus Mais quand même Et l'arrivée est en faux plat montant Logiquement en vrai Les deux derniers kilomètres sont en pavé Bon là ils les ont pas fait C'est pas très grave Alors qu'il pleut Ça par contre c'est réaliste Ça il pleut Réaliste Ça il y a pas de soucis Oula ah bah voilà Nickel 28 000 chutes On est déjà tout seul dans le peloton Ah il a plus d'échappé Ah il a été repris notre gars Qui était dans l'échappé Ouais Ils sont plus que 3 à l'avant Sleek Rizebeck Skit Je connais pas Je connais pas du tout Ce serait bien qu'on ramène des bidons Qui c'est qui veut ramener des bidons là S'il vous plaît Révenez moi des bidons C'est Piqui ou qui va ramener des bidons non Je sais pas Qui va ramener des bidons Ce serait bien parce que là J'ai un peu soif Ah c'est Torlote Torlo pardon Pas Torlote Ok il nous a ramené pour nous Et pour les autres aussi Au passage Et Piqui moins 2 Ouh Piqui moins 2 Émeroule moins 2 Ouh ça y est Ils ont des moins Ça fait plaisir Le gars qui est content Parce que ses coéquipiers ont des moins J'ai l'impression que Est-ce que c'est les mêmes Ouais c'est les mêmes Il me semble que c'est les mêmes Alors Ah du coup là Ça fait 70 en sprint 70 en accélération 59 en pavé Pas mal Pas mal pas mal Rue roquette Ah non c'est pas rue roquette Oh putain C'est réaliste Ça c'est réaliste Putain ils ont fait des remparts Ceux qui connaissent pas ma ville Il y a des remparts Tout autour de la ville C'était pour protéger Les envahisseurs au Moyen-Âle Ouh Et là bah Ils ont Ils ont fait les remparts Ah là je suis content Là je suis content On fait les remparts 62 km Ça ça roule pas non plus à fond Mais bon On voit que ça commence A accélérer tout doucement Et rien qu'un tout petit coup D'accélérateur On perd tous nos moyens Là C'est assez ouf On va remonter un peu peut-être Si on va remonter please Ah mais là 59 en pavé C'est chaud C'est très chaud 59 en pavé En tout cas ça roule Mais comme pas permis Les bidons s'il vous plaît Merci J'ai pas vu C'est qui qui me les a ramené Elle est arrivée en faux plat montant Par contre ça ça nous arrange pas Parce que du coup On accepte 57 en pavé En ballon pardon En pavé Allez avant dernier passage Sur ce secteur La rue Roquette Apparemment Je connais pas Allez échapper Une minute à 20 km C'est un petit peu cuit Pour eux Ce serait bien de remonter là par contre Je me fais bloquer dans tous les sens Je me fais bloquer dans tous les sens Cher ami Voilà Là aux alentours de Marcel Guitel Et là Pour ce secteur Faut pas se faire distancer Faut être bien placé C'est le dernier effort à faire là Ah Tige Benute Ouais Y'a personne qui a réagi Ils l'ont laissé une minute Bah là il a gagné Je vous l'annonce Tige Benute a gagné Voilà Je vous l'annonce de base 10 km Reprendre Tige Benute comme ça Ah quoi que Ah si mais nous On va pas finir l'étape Nous on la finira pas l'étape Que qu'il y a 16 secondes Ah si on le reprend pas pour 16 secondes Ça serait moche Ça serait très moche Bah ouais Il va gagner Il a 20 secondes Il a 20 secondes Il va gagner Tige Benute Ah c'est galère pour nous Allez on lance notre sprint nous Oh la 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 C'est qui C'est qui tel C'est qui tel Allez Un top 10 chez moi s'il vous plaît Benute il gagne Tant mieux mais Ah je vais me faire baiser mon top 10 Non 6 7 8 9 Oui Top 10 Top 10 Ah je suis content En tout cas victoire de Tige Benute Et moi je suis top 10 Ecoutez Voilà Regardez là bas il y a mon grand père Là bas il y a Ouais Regardez il y a mon petit cousin là bas Bref Allez on va pas perdre de temps On se retrouve tout de suite pour la dernière course de la saison Paris Tour U23 U23 on est obligé de gagner là Pour la dernière course Une cinquième victoire Et ça serait nickel Allez à tout de suite Moins 4 Voilà J'en ai marre J'en ai clairement marre là Bon on est sprinteur on l'a vu Du coup on a mortier pour nous aider Qui va venir nous protéger direct Pas le temps Et il y en a qui vont nous emmener pour le sprint Donc ça ça fait plaisir On est clairement favori Les autres ils ont 71 sprint 72 Mais là du coup Ça nous fait Ça nous fait 70 sprint 69 accélération C'est dégueulasse Donc on n'est pas favori du tout en fait Surtout que Paris Tour C'est très connu comme course Bon là c'est l'espoir Il y a eu la course des pros juste avant L'année prochaine Peut-être qu'on la gagnera La course des pros On sait pas Avec la Wanti En tout cas là Objectif ça va être de De Bah la remporter Très clairement Dernière course de la saison Si on gagne pas une course U23 Alors que l'année prochaine On va se frotter Peut-être à des courses hors le tour Il y a un problème Certes on a moins 4 Mais Ça nous fait quand même 70 ans sprint C'est pas dégueu par rapport à certains Allez 2 attaquants Ils sont 2 2 échappés Ok c'est tout Deux hommes en tête J'ai Ouh là Nukunuk Héhé Et l'iconine Alors que juste après cette course Logiquement Après cette semaine là On va passer un level Et du coup peut-être qu'on aura la chance De passer un deuxième level Grâce aux simulations du Bah de la trêve hivernale Pourquoi y'a que moi qui ai moins 4 Les autres ils ont 0 Plus 1 Plus 2 Ils sont autant fatigués Moi et moi j'ai moins 4 Et eux plus 2 Plus 3 Allez hop C'est n'importe quoi Moi je me fais bien protéger Ça c'est tant mieux ça Heureusement Parce que Ça va permettre de Économiser des forces Bon l'échappé Je sais pas si elle va aller au bout J'espère que non Parce que si on remporte le sprint du peloton Et que l'échappé va au bout Je l'aurai mauvaise Je vous l'avoue Parce que 5 victoires d'étapes Pour une première saison Ça passe L'année passée Si vous vous souvenez bien Après 2 saisons On n'était qu'à 2-3 victoires Bon certes Grimpeur c'est plus chaud Parce qu'il y a déjà moins d'étapes La première saison Il y a que 2-3 courses Et des fois Chaque fois on se tape des moins 5 Mais Sprint On a déjà beaucoup plus de chances De remporter les courses Bon là Ce qui me fait peur C'est les petites bosses à la fin Parce qu'on a que 56 ans En pavé En punch pardon Bon logiquement Ça devrait passer tranquille Regardez les 2 petites bosses Ils ne sont pas dangereuses Et on est tranquille Toujours protégé par Kayce Apparemment c'est lui Qui est venu nous protéger Là Kayce Bon là Il n'y a plus personne Qui nous protège Robit Robit vient me protéger Les bidons Les bidons Merci Les derniers bidons de la journée Qui font plaisir Ah là ça accélère bien Là ça accélère très fort Là ça accélère bien Plus que moins de 3 minutes Pour l'échapper Qui là donne tout Pour essayer de résister Mais bon ça va être compliqué 40 bornes 2 minutes On doit reprendre 1 minute Tous les 20 km Ça devrait le faire Ça devrait le faire Logiquement ça doit le faire Voilà on a déjà repris 1 minute En 20 km J'espère juste qu'on va tenir Niveau barre jaune Parce que si ça accélère encore Là Ça va être limite limite Mon ami Ah ok On est dans les boss Et ça attaque Non Il connait C'est la plus faible en plus C'était la plus petite boss Là on va avoir une grosse C'est ça qui me fait peur C'est les boss On va se faire bloquer là Là si on se fait bloquer On est dans la merde Allez nous on va nous emmener Au sprint logiquement Si ça marche bien Si ça ne déconne pas Et si on résiste Parce que là Niveau barre jaune On n'est pas Ouais Enfin si on est quand même Plus de la moitié Mais il reste encore 7 km 500 Enfin plus Donc bon Mais là On se place à l'avant Ah là Sprint Vrai sprint là Ah ça se regarde Moi j'y vais Moi j'y vais Si ça attaque Voilà J'allais dire J'y vais J'ai peut-être fait une connerie J'ai cru que ça allait pas revenir Mais c'est revenu Oh là c'est une autoroute Le truc Ah j'ai plus d'énergie J'ai fait n'importe quoi Allez on lance Ah je vais pas gagner Je vais pas gagner Je vais faire deuxième Ouais ouais Je vais faire deuxième derrière Backer 62 en sprint Lol Putain on fait deuxième quoi Ah Bon Bah deuxième pour notre dernière course de la saison Dommage Hein Peter Sagan On veut faire un Sagan Donc bah voilà On fait deuxième écoutez C'est nous qui l'avons voulu hein Faire un Sagan C'est pas le jeu Écoutez deuxième place Tant pis hein Ouais mais j'ai cru que quand j'allais attaquer Ça n'allait pas me suivre Mais ça m'a suivi finalement Donc bon Tant pis Tant pis Tant pis Pas de victoire pour la dernière course Et bah écoutez Maintenant on va rester ensemble Juste entraînement Euh On va faire ça Je vous Attendez hop Voilà Pour essayer de prendre le maximum de niveau possible Regardez je vous montre bien On a mis classique du nord Pour ce level Allez là On va passer la semaine Là on va rester ensemble jusqu'au mois de janvier Pour changer de couleur Et on aura eu 4 victoires d'étape cette année Dont 3 Non on tombe 2 2 sur un tour Et 2 classiques Donc ça passe Et là on a passé un level Et plus 1 en pavé seulement Entraînement On va se mettre en puncher un coup pour voir Ouais mais j'aimerais bien augmenter en pavé Mais pourquoi ça me met Mais moi j'ai pas de chance Mais c'est le jeu en fait Le jeu il m'aime pas Que ça soit Les notes en course Ou les plus J'ai jamais de chance Plus 1 J'aurais pu me taper plus 3 Moi non je me tape que des plus 1 Il y en a ils auront eu la chance Dès leur première level Ils auraient eu plus 3 en sprint Dès le mois de février Ils auraient eu ma note En 73 en sprint Moi non En une saison je prends que des plus 1 Tout va bien Allez là on passe les jours Je sais jamais s'ils mettent plus fort l'entraînement Ça change quelque chose Je le fais quand même On sait jamais Là on va changer de maillot On va changer de maillot Voilà Alors On passera pas le level 13 Avant le Bah quoi que 2 mois 2 mois ça fait 8 semaines Ouais non je pense pas Je pense pas Après ce level là on va Entraînement Voilà On est jusqu'au La semaine du 5 Très bien Bon bah là Qu'est ce que je peux vous dire En attendant les simulations Bah que là je tourne toujours 9ème vidéo de la journée Voilà J'avance J'avance Tranquille Tranquillement Mais j'avance Et je pense que là Je vais encore en faire 2-3 Du pro cycliste Pour avancer Bien comme il faut Parce que là j'en ai fait que 2 J'en ai fait que 2 Pour vous donner un peu un ordre d'idée J'ai fini de tourner le tour Avec la G2R J'ai tout tourné J'ai Au pro team Je suis à l'épisode 10 Il y a que le my tour J'ai pas encore avancé Donc je vais le faire après Enfin je le ferai demain Ouais bah non parce que là 9 vidéo dans une journée J'en ai marre J'en ai marre Est-ce que ça augmente On sera même pas à la moitié Voici un peu plus On sera un peu plus de la moitié On partira avec une bonne base On augmentera sûrement Vers le mois de février Bon là par contre l'objectif Dès le début de saison Ca va être d'essayer de remporter Une course hors catégorie Pour essayer d'avoir accès Au world tour Même si avec la Wanti On sera invité Où avec la Wanti Je sais pas du tout Je sais pas du tout Avec la Wanti Merde Voilà Donc là Voilà Plus qu'un mois Avant la nouvelle saison On va faire notre calendrier Et après on s'arrêtera Bonjour Pizzai Je sais pas si vous les voyez Les petites notifs Ok Bonjour Je sais pas si vous les voyez Les notifs Steam Bon si vous les voyez Ben voilà On serait quand même pas loin De passer le level Je pense que si on continuait L'entraînement tout le mois de janvier On passerait fin janvier Y'a moyen Y'a moyen Y'a moyen On augmente pas mal On augmente pas mal Ça fait plaisir On va arriver début janvier Les calendriers Réponse des organisateurs Très bien On espère avoir des white karts Sur pas mal de courses world tour Cette année Avec la Wanti Ça serait cool On est world tour Ou Conti pro Moi je sais pas Je sais jamais avec eux Attendez Équipe Non monde Équipe Si à world tour C'est la Wattmar Non la Wattmar Ça a changé La Barjani qui est montée Y'a la Benelux Bank Très bien La Red Stand On est en Conti pro Ouais on est en Conti pro C'est qui qui est descendu Y'a la IAM Ouais Et là Je vois pas qui c'est qui est descendu La Giant Oh putain Ah ouais La Giant est descendu Très bien Ça a pas changé La Wonti J'ai changé C'est juste que les diminutifs J'ai pas changé Vous en faites pas J'ai changé Alors en sprint notre équipe Là Regardez on est quasiment leader On est quasiment leader Un petit level en plus Et on est leader Va long Bokemon Emma est là Ça fait plaisir en montagne Bokemon Emma Mollema Mollema Pavé au Fredo Ça va quoi Bon à part Y'a Mollema Je sais pas ce qu'il fout là Je sais pas ce qu'il fout là Bokemon Emma Bref Tant mieux Tant mieux Faudre peut-être nous faire monter en World Tour Le fait qu'il soit là Écoutez on va aller voir le calendrier On s'arrêtera là Je sais pas du tout Ah y'a la Sianic Cup On va aller faire On va aller faire Y'a la Ruta San Luis Ça ça m'intéresse Ruta de San Luis On a 3 étapes à jouer Grand Prix de Bessej Ah ça aussi Tour Med C'est tour bugué Tour du Var Bon ouais non Grand Prix Sud Ardèche Pourquoi pas mais y'a trop de boss L'Homelote L'Homeloup Trop dur Le Kurn Ah ça par contre Ça on va tester Hors catégorie Tour de Man on le fait Ah ça fait plaise Hors catégorie Ah dommage C'est pas hors catégorie L'étoile Tiens World Tour On n'a pas accès bien sûr Classique et Bianqué Ça serait trop dur pour nous Je crois Ronde Ronde Catégorie Ah là ça sert strictement A rien qu'on irait On se fera arracher GP Wargame Criterium Ah le Criterium Mais je vais le faire par contre Grand Prix de Cholet Ouais 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 Le Tour de la Pan On va le faire Écoutez voilà La prochaine fois du coup On fera certainement La Cyanide Cup 2 Ainsi que les 3 étapes De la route A de San Luis Tranquillement Et dans l'étape 10 On fera certainement L'étoile de Bessège 3 étapes Puis 2 Et puis on fera On alternera On verra En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura pu nister Et pas laisser un petit pouce bleu Si vous avez kiffé cette vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on va se retrouver très vite C'est promis pour la suite Portez ou bien Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz